bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle amélie hanzer et aujourd'hui je vais vous parler des dragons alors pourquoi le dragon parce que je pense que vous avez tous cette image en tête mais si je vous disais que ça pouvait aussi être ça ou ça ou encore ça alors déjà je vais vous parler un petit peu dans cette vidéo ben de qu'est ce qu'un dragon son symbolisme et aussi son utilisation dans la tradition européenne mais aussi dans la littérature ou dans d'autres ou dans d'autres cultures alors dragon ça vient du terme grec dracone qui viendrait de du verbe d'herkestai qui veut dire fixer 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 en fait du regard et on retrouve cette idée de regard qui est assez important on verra par la suite on retrouve cette idée dans les dragons notamment alors qu'est ce qu'on sait des dragons bas en fait on a plusieurs sources qui plusieurs sources alors déjà iconographique niveau l'antiquité puisqu'on a retrouvé des représentations de dragons dans des bas-reliefs dans des et aussi des ouvrages d'art d'art antique ensuite on a au niveau de l'antiquité on a également retrouvé des textes donc il ya le il ya le célèbre physiologos qui est en une compilation en fait de manuscrits traitant des animaux alors dedans sont décrits les animaux leur aspect mais aussi ce qu'on dit de leur réputation les mythes un petit peu qui sont autour de ces animaux donc j'en profite pour faire une petite aparté pour rappeler que ben c'est parce qu'on a c'est parce qu'on a ces encyclopédies que les gens croyaient forcément à ce qui était écrit dedans comme aujourd'hui on pourrait trouver un livre qui parle des licornes et des dragons c'est pas pour ça que les gens de notre époque croient sincèrement que les dragons et les licornes existent donc je voilà je voulais faire ce point parce que je le vois c'est une erreur que je retrouve encore beaucoup même parfois de la dans la part de certains historiens ou de zoologues qui prennent un peu les gens du du moyen âge ou l'antiqueter pour des pour des idiots en disant et oui croyait un peu n'importe quoi non en fait on n'en sait rien on ne sait pas le degré de croyance qu'avaient les gens s'ils prenaient ça comme une histoire comme un loisir comme une légende ou s'ils croyaient sincèrement que que le léopard était un était un lion qui avait fait un petit avec une panthère ou des choses comme ça voilà alors donc je disais on a le physiologos qui est qui est intéressant parce qu'on retrouve plus il ya plusieurs en fait générations de physiologos certains certains vont plutôt reprendre des textes grecs d'air certains reprendre aussi des des textes des textes égyptiens donc en fait ça nous permet un peu d'avoir la vision de deux des animaux dans deux parts de la part des auteurs antiques au niveau du bassin méditerranéen donc avec certaines certaines histoires certaines légendes certaines propriétés qui viennent d'encore avant ou peut-être qu'ils sont qui sont reliés avec avec une culture plutôt plutôt d'inde donc avec voilà donc retrouve certaines certains points mais voilà quand on travaille dans l'histoire des religions dans les légendes dans les mythologies on se rend compte qu'il ya beaucoup de choses qui ont été reprises de d'encore avant et de et du bassin de l'inde enfin de cette ère indienne iranienne aussi voilà alors on a aussi plin ou élien qui nous parle des dragons pour plin il rappelle que il fallait dit que c'est un animal qui a une haleine pouvant brûler l'herbe pouvant s'y fendre la pierre mais aussi avec un venin puissant pour élien lui il parle du basilic qui tue avec sa vue ou avec son haleine pourquoi je vous parle des créatures comme le basilic c'est parce qu'en fait le dragon n'est pas défini à proprement parler pendant longtemps dans les textes on sait que c'est plus ou moins un reptile parfois qu'il est couvert d'écailles qu'il a une queue qui est filé une crête sur le dos mais parfois il ya des pattes de lion parfois il ya des pattes de serre enfin des pattes de part dans des serres d'aigle des serres d'aigle parfois une tête allongée on dit même que parfois il ya une petite barbiche voilà on retrouve ses yeux parfois il ya des ailes parfois non donc en fait le dragon n'est pas n'est pas cet animal là qu'on représente ça c'est l'image qu'on en a depuis le 12e siècle donc c'est une image qui s'est vraiment diffusé dans la deuxième partie du moyen-âge mais dans l'antiquité et dans le haut moyen-âge c'est pas du tout ça qu'on un dragon n'était pas forcément ça ça peut être beaucoup d'autres choses donc par exemple ça pouvait être un basilic puisque le basilic associé aux serpents et aux dragons on peut ça peut être une voivre ça peut être en quelque sorte la tarasque peut rentrer dans le dans le thème du dragon en fait une créature assez un monstre hybride qui a des des particularités des particularités pardon assez assez diversifié et justement on retrouve c'est plus dans son symbolisme dans ses occurrences qu'on peut faire le lien le dragon en latin c'est draconis on le retrouve dans les textes mais on retrouve serpents donc le serpent qui est son 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 synonyme de régulièrement dans les textes en fait pour pas répéter draconis des fouilles mettre serpent donc donc c'est pour ça qu'en fait c'est c'est pas toujours facile de savoir qu'est ce qui est propre du serpent et qu'est ce qui est un dragon alors pourquoi c'est un monstre parce qu'il transcende les catégories zoologiques un monstre en dans l'antiquité et au moyen-âge c'est une créature qui ne rentre pas dans les cases qui qui mélange les catégories et donc c'est ce qui fait qu'elle est monstrueuse justement souvent le dragon est relié à l'eau on va voir je vais en parler par la suite mais le dragon est souvent lié avec un point d'eau ou alors avec un fleuve aussi et on lui on lui prête des tout dans les bestiaires on lui prête des capacités à modifier la météo donc à faire des catastrophes météorologiques surtout donc on parle d'inondation par de tempête voilà deux choses comme ça d'où vient le dragon alors en fait souvent on lui on dit qu'il vient des démarches des marges du monde puisque c'est traditionnellement là que viennent là d'où viennent les des monstres pourquoi parce qu'en fait le il faut voir le monde en durant l'antiquité et surtout au moyen-âge comme un enchaînement de cercles concentriques avec au centre le monde connu et plus on s'éloigne plus on va vers le sauvage le non maîtriser et avec le monde donc à la fin qui est un anneau de créatures monstrueuses en fait et parfois certaines certaines de ces créatures transcendent les cercles et viennent jusqu'à nous et c'est ce qui fait ça aussi ce qui fait aussi que ce sont des monts c'est parce qu'elles peuvent transcender les espaces qui leur sont propres initialement donc selon hélien le monstre vient d'éthiopie mais on peut dire aussi parfois qui vient d'un parfois de barbarie donc voilà c'est pas un aspect c'est pas il vient pas d'une région propre c'est juste qu'il vient de loin le dragon est aussi repoussant pour les cinq sens il les touche il touche d'ailleurs aux cinq sens puisque il est visqueux il est effrayant à la vue effrayant aussi à l'odorat il est dangereux il peut griffer ensuite il est un rugissement donc même au niveau de louis il a il fait peur et ben voilà il ya toujours sa gueule qui 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 provoque tant qu'ils diffusent une haleine fétide qui provoque des catastrophes donc par rapport avec par rapport au feu ou alors ou alors avec des maladies du venin donc voilà tout viennent les dragons dans le monde dans un niveau de l'opération humaine en fait alors personnellement je pense que dans l'antiquité on a retrouvé des des fossiles des squelettes de dinosaures et que les les auteurs les gens de l'époque n'ont pas forcément su n'ont pas pu restituer complètement n'avait pas les connaissances simplement pour identifier un dinosaure et donc du coup ils ont un peu interprété comme il pouvait bah c'est différents fossiles donc on imagine que quand on retrouve par exemple le fossile d'un d'un quand on voit les différents dinosaures qui existaient certains avec des ailes certains avec des collerettes voilà et que parfois on retrouve des collerettes parfois on trouve des ailes comme les pyrodactyles alors forcément quand on comprend pas ce qu'on a en face de soi on déjà on le met dans une catégorie de monstres mais en plus de ça on lui prête des propriétés qui sont changeantes on sait que les anciens ont retrouvé des fossiles puisque certains certains vases grecques représentent ces fossiles donc on peut on sait qu'ils ont retrouvé ça et du coup on s'imagine qu'ils ont un peu essayé d'expliquer comme il pouvait quoi avec les connaissances de l'époque que symbolise le dragoon alors tout d'abord le dragon il fait peur c'est surtout pour sa dévoration en fait au durant l'antiquité et aussi au moyen-âge on a peur de se faire dévorer par les animaux pourquoi parce qu'il ya la question de l'âme que devient l'âme quand on n'a pas cette culture correcte durant le moyen-âge avec le christianisme c'est surtout la peur de l'animal la confusion de l'homme et l'animal l'église a toujours lutté contre les comportements proches des années enfin qui rapprochent les hommes des animaux donc le comportement bestial est vraiment à éviter et on doit toujours faire différence entre qu'est ce qu'un humain qui est donc du coup chrétien qui est qui est qui est qui est cultivé qui qui utilise des outils voilà de l'animal qui lui se pourfendent dans le péché finalement donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans les dans les morales critiques dans la morale chrétienne et donc du coup dans l'église mais aussi ben voilà c'est dans ccc des textes qui est pas des dragons puisque les textes de morale sont sont une source importante aussi pour percevoir le symbolisme d'un animal sur le symbole d'un animal en fait alors il faut savoir aussi que l'enfer est très tôt représenté comme un dragon comme une gueule béante donc voilà on a toujours cette cette gueule qui est qui est un danger pour l'âme un danger pour l'homme et et c'est c'est vraiment basse et l'enfer c'est le c'est tout cette vision là qui qui fait que le dragon est vu de manière négative en fait durant en occident dans l'occident chrétien pourquoi combattre un dragon parce que finalement c'est surtout comme ça que que le dragon est perçu dans l'occident chrétien médiéval comme un animal à abattre pourquoi parce qu'en fait le serpent symbolise régulièrement le pêcheur enfin les pêcheurs et et le mâle c'est on retrouve beaucoup les seins des seins soroctone donc soroctone qui veut dire qu'ils tuent un dragon donc on y en a vraiment beaucoup j'ai pas faire la liste maintenant bien sûr on a l'image de saint georges qui est un peu la plus la plus diffusée mais il y en a d'autres et et c'est cette image aussi qu'on a de bas de saint michel en fait qui tue qui tue lucifer enfin qui tue qui combat lucifer et donc du coup au départ lucifer n'est pas n'est pas représenté de manière fixe et petit à petit c'est plutôt au 12e mais surtout au 15e siècle qu'on va lui qu'on va lui mettre un dragon à la place et c'est pour ça que nous avons cette image de dragon qui s'est un peu figé parce qu'il ya une grande diffusion de cette image de de saint michel terrassant terrassant le mal mais mais en fait qui était beaucoup plus diversifié avant aussi le dragon c'est symbolise parfois le paganisme en fait c'est plus souvent le serpent mais quand le quand c'est associé le dragon des fois ça se mêle un peu dans la légende dans les légendes de saint donc voilà on a retrouve des dessins qui tuent un dragon parce qu'en fait il chasse un culte païen sur cette localité mais il faut savoir que combattre un dragon depuis l'antiquité c'est un acte fondateur on retrouve cette lutte cette soroctonie pour fonder un territoire et ça se remonte très tôt puisque il ya des occurrences dans la mythologie des mythologies indienne à iranienne en fait on a déjà des combats contre un serpent contre un dragon on retrouve aussi ça chez chez les grecs donc on il ya plusieurs plusieurs villes qui se sont fondés qui ont été fondés après qu'un héros aucun dieu combattent combattent un gros serpent donc pour delphes c'est apollon qui a combattu le piton donc c'est voilà un gros serpent et on a également batheb donc cette cette idée de fond cet acte fondateur de tuer un dragon on le retrouve aussi bas dans les dents dans les vies de saint puisqu'on a plusieurs saints qui avant de fonder un monastère ou ou en ermitage on chasse d'abord les dragons ou chasse les serpents mais surtout ce qu'on retrouve c'est la présence de l'eau l'eau est très près est très très lié au dragon en fait le dragon peut être parfois décrit comme comme un être terrestre comme un être aquatique et comme un être céleste donc on le retrouvait avec l'idée du dragon qui vole et qui crée des tempêtes mais aussi avec les inondations et c'est ce que j'ai observé en durant mes recherches personnelles pour mon mémoire c'est ce lien avec l'eau qui est qui est très présent et pourquoi parce qu'en fait quand on sait que c'est un acte fondateur de tuer un dragon mais aussi quand on repense à à son haleine fétide on peut relier ça avec l'acte d'assainir des marais pour fonder un territoire alors c'est le cas par exemple de saint marcel de paris qui tu as acquis enfin qui chasse le dragon et et après voilà les gens du coin sont soulagés et on parlait de cette haleine qui qui tue des gens et si cette haleine c'était tout simplement le paludisme qui et on retourne qui en fait correspond au niveau au niveau de l'eau au niveau de cette de cette terre fétide cette terre mortelle et et le fait que ben c'est cet assainissement de la part des moines la part des religieux pour fonder déjà des monastères mais aussi des territoires des communautés on retrouve ça qui est c'est réel en fait on retrouve aussi le dragon qui est lié à qui est lié à dans des sur des territoires où il ya beaucoup d'inondations donc c'est pour ça que je mets la tarasque dans le dans le la catégorie des dragons c'est parce qu'en fait la tarasque même si à proprement parler n'est pas un dragon son récit se retrouve dans est assez similaire au récit d'un saint qui chasse qui chasse bas un dragon et et dans des régions en fait où il ya le il ya beaucoup d'inondations donc on sait que le rhône c'est un fleuve qui est assez tempétueux il ya beaucoup d'inondations encore bas encore récemment et et donc voilà on retrouve cette idée de et c'est souvent c'est dans ces régions là qu'on retrouve cette histoire de vouivre cette histoire de tarasque cette histoire de dragon donc on a saint marguerite sainte marthe dans les autres cultures on a on a aussi cet acte fondateur donc je pense notamment avec l'idée de la fondation du pays de galles puisque le symbole même du pays de galles c'est deux dragons un rouge et un blanc qui se sont combattus mais le dragon n'a pas toujours cet aspect là par exemple chez les nordiques qui le dragon nordique légèrement différent même si on retrouve cette histoire de grottes de terrestre donc ça cet aspect terrestre on le retrouve plus facile c'est là qu'on retrouve plus facilement cette histoire de gueule enflammée qu'on retrouve ses ailes et ce corps reptilien donc en fait on s'est inspiré de la vision nordique du dragon pour aujourd'hui présenter le dragon qu'on connaît un niveau occidental le dragon est aussi associé à un trésor donc il est dans une grotte et garde de l'or le dragon est avide de ce trésor il le chérit et c'est ce qu'on retrouve en fait dans cette mythologie avec par exemple ces gurdes qui qui combattent à finir mais en fait pour obtenir le trésor du dragon donc c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouvé après en fantaisie comme je vais en parler plus tard en asie le dragon est beaucoup plus aquatique donc encore une fois on retrouve cette eau qui est liée alors que on aurait plutôt dit que c'est l'élément du dragon c'était le feu et en fait non c'est l'eau l'eau est très liée aux dragons même en asie en asie il n'a pas de pattes c'est un dragon qui est volant ou nageant il n'est pas chassé alors en asie le dragon n'est pas du tout vu comme un animal négatif il symbolise la force il symbolise le royaume voilà la puissance en fait du roi c'est pour ça qu'on le retrouve souvent sur des trônes mais on lui prête aussi des capacités niveau de la météo mais voilà il est aussi protecteur c'est pour ça qu'au nouvel an chinois il ya ce 7 ce dragon qui porte chance on en retrouve si cette ce combat aussi on retourne en occident cette culture chevaleresque ou le che le chevalier doit combattre le dragon pour sauver sauver la région sauver les pauvres la veuve et l'orphelin on va retrouver en fait cet aspect en cet aspect chrétien cet aspect des saints mais cette fois ci ça va être le chevalier le chevalier qui est défenseur aussi la chrétienté donc finalement reste un petit peu dans le domaine et donc voilà c'est pour ça qu'on retrouve aussi dans les matières de bretagne dans les dans les gestes des chevaliers des combats avec le dragon en fantaisie la fantaisie va reprendre tout ça va reprendre cet aspect occidental va reprendre cet aspect nordique fait cet aspect aussi chevaleresque du combat du dragon donc c'est pour ça qu'on retrouve par exemple balle dans tolkien le les dragons sont sont assez présents chez tolkien et j'avoue j'ai un petit coup de coeur pour la vision de tolkien sur les dragons puisque bon on a voilà on retrouve smog qui qui gagne son tronçon trésor donc on retrouve à cette ce parallèle avec sigurd et va finir mais dans ces autres textes on a ce dragon on a ces dragons qui ont des pouvoirs particuliers j'ai une pensée particulièrement pour glorong qui appartient aux enfants à l'histoire des enfants de urine mais tout ça dans dans le silmarillion donc je vais la faire courte parce que je vais pas raconter cette histoire qui est qui moi m'a beaucoup m'a beaucoup plu mais c'est un c'est un dragon qui était les pattes donc comme comme smog en fait qui était les pattes et qui mais qui aussi médium et qu'elle est pouvoir de d'effacer la mémoire par la suite le dragon change et et devient un peu plus positif aujourd'hui on s'amuse beaucoup plus avec cette figure en le représentant comme bas comme plus positif donc au niveau des histoires pour enfants mais aussi dans les jeux vidéo je pense à spiro le dragon qui a bercé mon enfance mais également bas on a le les chevaux les les dragonniers qui chevauchent et dragon qui les maîtrisent et voilà depuis quelques temps on a moins cette vision négative de dragon on s'est réapproprié cette figure pour lui donner plus d'ampleur pour plus approfondir pour en montrer plusieurs aspects différents et et voilà donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres d'autres vidéos à l'avenir donc autant sur mes livres que sur des pontifs mythologiques ou des aspects des aspects mythiques un peu comme ça voilà des retours de lecture n'hésitez n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez suivre ma chaîne ici ou ici et vous pouvez aussi si vous voulez participer à ma chaîne tipeee à mon compte tipeee pour soutenir les vidéos la création et monsieur mon blog voilà